Première lecture Lecture du livre de Job Job prit la parole et dit Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée Il fait des journées de manœuvre Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre Comme le manœuvre qui attend sa paix Depuis des mois, je n'en ai partagé que le néant Je ne compte que des nuits de souffrance À peine couché, je me dis Quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube Mes jours sont plus rapides que la navette du discerne Il s'achève faute de fil Souviens-toi, Seigneur Ma vie n'est qu'un souffle Mes yeux ne feront plus le bonheur C'est la parole du Seigneur Deuxième lecture Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frère, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté Mais c'est une nécessité qui s'impose à moi Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile Sept Si je le fais de moi-même, je mérite une récompense Mais je ne le fais pas de moi-même C'est une mission qui m'est confiée Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel Et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile Oui, libre à l'égard de tous Je me suis fait l'esclave de tous Afin de gagner, en plus Un grand nombre possible Avec les faibles, j'ai été faible Pour gagner les faibles Je me suis fait toute à tous Pour en sauver à tout prix quelques-uns Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile Pour y avoir par moi-même Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaum Jésus et ses disciples allèrent avec Jean et Jacques dans la maison de Simon et d'André Or, la belle-mère de Simon était au lit Elle avait de la fièvre Aussitôt, on parla à Jésus de la malade Jésus s'approcha La cesse par la main Et la fit lever La fièvre la quitta Et elle les servait Le soir venu Après le coucher du soleil On lui aménait tous ceux qui étaient atteints d'un mal Ou possédés par les démons La ville entière Se pressait à la porte Il guérit beaucoup de gens Atteints de toutes sortes de maladies Et il expulsa beaucoup de démons Il empêchait les démons de parler Parce qu'ils savaient, eux, qui ils étaient Le lendemain Jésus se leva bien avant l'aube Il sortit et se rendit dans un endroit désert Et là, il priait Simon et ceux qui étaient avec lui Partirent à sa recherche Ils le trouvent et lui disent Tout le monde te cherche Jésus leur dit Allons ailleurs dans les villages voisins Afin que là aussi je proclame l'évangile Car c'est pour cela que je suis sorti Et ils parcourut toute la Galilée Proclamant l'évangile dans leur synagogue Et expulsant les démons Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs Nous sommes au cinquième dimanche Du temps ordinaire de l'année liturgique B Et pendant l'année liturgique B C'est l'évangile de Saint Marc Qui nous est proposé Dans nos différentes célébrations dominicales Saint Marc nous décrit en quelque sorte De façon brève De façon succincte Le programme d'activité de Jésus Pour ainsi dire Jésus Jésus guérit les malades Il proclame l'évangile Il va dans un endroit désert pour prier Mais nous allons Dans l'ordre chronologique Énumérer Et voir ensemble Point par point Ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ D'abord Jésus commence sa journée Très tôt de bonne heure Il s'élève Il va dans un endroit désert pour prier Première chose Jésus se retrouve tout seul pour prier On peut bien se poser la question De savoir Mais pourquoi Jésus Qui est le Messie Le Fils de Dieu Le Sauveur de l'humanité Éprouve le besoin de prier On peut aussi se poser la question De savoir Mais quel est le contenu De sa prière Saint Marc ne nous le dit pas Dans l'évangile Mais nous pouvons Imaginer Un tant soit peu Le contenu De la prière De notre Seigneur Jésus-Christ Jésus Dans un premier temps Il contemple la gloire de Dieu Son Père Et de notre Père Une prière de contemplation Jésus se tourne vers son Père Pour le magnifier Pour le glorifier Pour l'adorer Parce qu'il est le Père De toute éternité Et c'est lui Qui l'a envoyé Pour faire sa volonté Jésus contemple Le visage Bienveillant Miséricordieux Plein de tendresse Et d'amour De Dieu son Père Et notre Père Prière Prière de contemplation Prière Prière D'action Des grâces Prière Prière De remerciement Parce que tout simplement Dieu Est Dieu Il faut le remercier Parce qu'il est Dieu Il faut le contempler Le dire merci Parce qu'il est notre Père Parce qu'il est l'auteur De la vie Parce qu'il est le créateur De l'humanité Visible Et invisible Jésus Dans sa prière aussi Demande A Dieu son Père La grâce D'accomplir La mission Qui lui a confiée Prière De demande Protection Que son Père Veille sur lui Afin qu'il accomplisse Sa volonté Ce pourquoi Il a été envoyé Dans le monde Jésus Dans sa prière Intercède aussi Pour l'humanité Il intercède Pour chacun Et chacune D'entre nous Il prie pour nous Oui Jésus Se tourne vers le Père Et il nous confie A Dieu son Père Il confie nos vies Nos familles Tout ce que nous sommes Et tout ce que nous faisons Il le confie au Père Afin que le Père Puisse Veiller sur nous Nous bénir Et nous protéger Prière d'intercession Dans l'évangile Un des disciples Un des disciples Dis à Jésus Tout le monde Te cherche Tout le monde Te cherche Et parce que Tout le monde Cherche Jésus Alors Jésus Se tourne vers le Père Pour prier Pour tout le monde Pour confier Tout le monde Toute l'humanité Au Père Tout le monde Te cherche Voilà la première activité De notre Seigneur Jésus Christ Il commence sa journée Par la prière Ensuite Il proclame L'évangile Rappelons-nous Dimanche dernier Dans la synagogue De Capharnaum Jésus a Proclamé La bonne nouvelle Du salut Et l'évangile D'aujourd'hui Est la suite logique De l'évangile De dimanche dernier Puisque Saint Marc Commence par dire Aussitôt sorti De la synagogue Jésus et ses disciples Allaient Dans la maison De Simon Et d'André Deuxième activité Annoncer L'évangile Proclamer La bonne nouvelle Il dit A ses disciples Allons ailleurs Dans les villages Voisins Afin que là aussi Je proclame L'évangile Car C'est pour cela Que je suis sorti Et il parcourut Toute la Galilée Proclamant l'évangile Dans leur synagogue En expulsant Les démons Proclamer L'évangile Et la deuxième lecture Saint Paul nous le dit A sa façon A sa manière Annoncer l'évangile Ce n'est pas là Pour moi Un motif de fierté Mais c'est une nécessité Qui s'impose à moi Malheur à moi Si je n'annonçais pas L'évangile Saint Paul L'apôtre des nations Reconnait ici Affirme ici Que sa mission Que Dieu lui a confiée C'est d'annoncer l'évangile Et l'annonce de l'évangile Envahit tout son être Qu'il ne peut pas Ne pas annoncer l'évangile C'est pourquoi il dit Malheur à moi Si je n'annonçais pas l'évangile Nécessité d'annoncer l'évangile Obligation d'annoncer l'évangile Oui Frères et sœurs Encore une fois L'activité essentielle de l'église C'est l'annonce de l'évangile C'est proclamer la bonne nouvelle du salut Et l'évangile Ce n'est pas une philosophie L'évangile ce n'est pas une littérature L'évangile ce n'est pas une théorie L'évangile c'est un homme Il s'appelle Jésus Donc annoncer l'évangile signifie Annoncer Jésus-Christ L'évangile ce n'est pas une idée C'est une personne Qui s'est faite chair A la personne de Jésus Donc annoncer l'évangile signifie Faire connaître le nom de Jésus Autour de nous Et qui est concerné Mais c'est toute l'humanité Puisque Jésus dit Allons ailleurs Et saint Paul le dit aussi Dans son langage à lui Annoncer l'évangile Et Le saint père le pape François Il a cette expression Qu'il utilise très souvent Il dit Aller dans les périphéries Partir dans les périphéries C'est-à-dire ne pas rester sur place Ne pas se contenter seulement De son chant d'action pastoral En plus de notre chant d'action pastoral Et bien annoncer Jésus A nos frères et sœurs Qui ne le connaissent pas encore Qui n'ont jamais entendu parler de lui Aller dans les périphéries Et cela me rappelle une expérience Que nous avons faite Quand j'étais dans mon pays Dans mon diocèse Ce n'est pas dans la paroisse où j'étais Mais un confrère Dans une autre paroisse voisine Et Les villages Qui sont aux alentours de sa paroisse Il y a un village Où il n'y avait même pas un seul chrétien Demi chrétien même Demi il n'y en avait pas C'est les païens Pour ainsi dire Et donc Il nous a parlé de ça un jour Au cours d'une réunion Des prêtres du secteur Et On en a parlé à notre évêque Et l'évêque a décidé Qu'on a évangélisé Dans ce village Mais bien avant Une délégation a été constituée Par les rencontrer La chefferie Nous sommes arrivés Le chef nous a reçu Il a demandé Ce pourquoi nous sommes venus Et on lui a expliqué Que nous souhaitons Avec sa permission Venir tel jour Dans son village Pour Parler de notre ami Il dit votre ami On dit oui notre ami C'est Jésus Mais si vous nous donnez l'autorisation Il a dit il n'y a pas de problème Vous pouvez venir Dieu merci Et il nous a accordé La cour de l'école primaire Parce que c'était un espace Assez grand Et donc nous sommes partis Avec l'évêque On était un certain nombre De prêtres Les fidèles aussi Laïcs Que les chrétiens Nous ont accompagnés Nous ont accompagnés En grand nombre Donc il y avait la chorale Tout ça Et nous sommes arrivés Aux alentours De 19h par là Et on s'était préparés Puisque ce n'est pas des chrétiens Donc au programme Il n'y avait pas de célébration De l'eucharistie Parce qu'on célèbre L'eucharistie Quand il y a des chrétiens Mais pour ceux qui n'ont jamais Entendu parler de Jésus Le premier travail C'est l'annonce De l'évangile Et les paroissiens Ont fait des dons Donc du riz De l'huile Du savon Tout ça On a fait donc Des petits paquets Et on a demandé Au chef Et à ses notables De nous donner La liste On n'a pas grand moyen Mais de nous donner De cibler Tout au plus 25 familles Vraiment pauvres Surtout les veuves Et qu'après L'annonce de l'évangile On allait aller Donner un petit quelque chose Ça a été fait Et quand nous sommes arrivés Donc toute la nuit Ils sont venus Les villageois Comme des curieux Donc il y avait La musique Tout ça On chantait On dansait Donc ça les a attirés aussi Ils sont venus Il y avait donc La lumière Tout ça Puisque le village N'était pas éclairé Donc c'était Encore une raison De plus pour venir Et donc toute la nuit C'était l'annonce De l'évangile L'évêque Il prend un passage On lit Il explique Un autre prêtre Ainsi de suite Rythmé par des chants Et puis Aux alentours De 4h du matin On a fait la procession Avec le Saint Sacrement Dans tout le village C'était magnifique C'était beau Et vers 5h 6h On a fini Et on a constitué Des délégations En fonction donc De la liste Que le chef nous a donnée Et nous sommes allés Dans la famille Sans faire de grands discours Voilà On trouve une vieille Là Vraiment veuve Malade Âgée On dit À un moment Bon On est venu Te donner ça Et puis On est parti Mais Les mois Qui ont suivi Ils ont commencé A demander Au curé De la paroisse De venir Et jusqu'au jour D'où je vous parle Il y a plein De baptisés Dans ce village Une chapelle A été construite Dans ce village Il y a même aussi Des catéchistes Aller dans les périphéries Voilà Ce à quoi nous sommes invités Frères et sœurs Et chacun de nous Doit être membre Actif De l'annonce De l'évangile Dans notre famille D'abord Voilà Dans notre famille Autour de nous Troisième activité De Jésus Dans l'ordre chronologique Il a prié Il a annoncé L'évangile Et qu'est-ce qu'il fait On lui amène Tous les malades Les posséder Et enfin Jésus les guérit Oui Jésus guérit Tous les malades Qu'on lui présente Parce que Il est le Messie Il guérit les malades Comme pour confirmer Pour attester Qu'il est bel et bien Le Messie Promis Par Dieu Envoyé par Dieu Oué par Dieu Et en lui Il récapitule Toute la puissance divine Et avec cette puissance divine Là Il guérit les malades Il expulse Les démons La miséricorde Du Christ Là encore C'est un des mots Que le pape François Afectionne beaucoup La miséricorde La miséricorde De Dieu Notre humanité A besoin De miséricorde Le monde D'aujourd'hui A besoin De miséricorde A besoin D'amour Et cette miséricorde Nous devons La manifester Chacun de nous A son niveau Auprès D'un frère D'une soeur Auprès De ceux Et celles Qui ont besoin De nous Le samedi Dernier J'étais avec Un ami Un Camerounais Et puis Bon On échangeait Comme ça Et il a dit Qu'un jour A une station De De tram De métro Là je ne me rappelle pas Bon Il a vu un jeune Autrichien D'à peine 15-16 ans Et puis Bon Pour le taquiner Un peu Il a salué Il a demandé Comment ça va Et puis le jeune A dit Non ça va pas Il dit Mais qu'est-ce Il ne va pas Et le jeune A dit Mais depuis Là lui C'est la première fois Que quelqu'un Lui demande Qu'est-ce Qui ne va pas Et il dit Le jeune S'est mis A s'ouvrir A lui Je lui ai demandé Tu as su Que c'est un autrichien Il dit oui Comme pour dire Que tout le monde A besoin D'une oreille Attentive Tout n'est pas Une question De matériel D'argent Mais quand Un frère Ou une soeur Prend son temps Pour t'écouter Et que tu t'ouvres A cette personne En toute confiance Mais cette personne Fait preuve De miséricorde Rendre visite Aux malades Avoir le temps Parce que nous sommes Dans un pays occidental Où le temps En général Il est pour Soi-même Nous venons d'Afrique Et nous savons Que chez nous En Afrique Le temps Il est Partagé Mon temps C'est le temps De la famille C'est le temps Des amis C'est le temps Des frères Et des soeurs Oh ici Mon temps C'est mon temps Il faut aussi Nous convertir A ce niveau là Voir le juste milieu Bien sûr Samedi dernier Blaise m'avait dit Qu'aujourd'hui Il travaille Quand je suis arrivé Je l'ai dit On s'est débrouillé Mais il a fini Le travail Et il a pris son temps Pour courir et venir Accomplir la mission Qui est la sienne Au sein de notre communauté Avec empressement Mais avec miséricorde Avec amour C'est ce que saint Paul a dit C'est pas pour avoir De l'argent Mais C'est une mission Qu'il a reçue Et il l'accomplit Avec joie Et la semaine dernière Encore Je vous ai dit Toute mon admiration Avec Tous ces sacrifices Que vous faites Pour que L'Eucharistie La parole de Dieu Continue d'être annoncée Au sein de notre communauté Et je vous remercie Tout à l'heure J'ai chahité Un d'entre vous A la sacristie J'ai dit Ah mais vous êtes Les fidèles Parmi les infidèles En tout cas Merci beaucoup Que le Saint-Esprit Vous donne force et courage Comme saint Paul Pour pouvoir accomplir Cette mission Nous allons terminer Maintenant Par la première lecture Tirée du livre de Jean Et bien Ce passage Nous parle Simplement De la souffrance Du juste Jean C'est un homme Très juste Qui était juste Devant Dieu Et il était heureux Il avait une famille Une femme Des enfants Il était très riche Il avait beaucoup de terre Beaucoup de bétail En tout cas Il était au lèse Comme on dit Et puis Malheureusement Satan Est allé le tenter Et en quelques jours Jean a tout perdu Il a tout perdu Son bétail Ses biens matériels Ses enfants Sont tous morts Et sa femme En avait marre Elle lui a dit Ben écoute Tu mets ta confiance En Dieu Mais voilà Qu'il t'arrive malheur Mais il faut maudire Dieu Parce que Dieu N'existe pas S'il existait Comment se fait-il Que tu puisses Perdre Tout ce que tu avais De bien De grand En peu de jours Et Jean Est tombé malade Gravement malade En plus de cela Mais Malgré ce grand malheur Job N'a pas renoncé A sa foi Et à sa confiance En Dieu Il est resté Constant Dans la foi Dans la prière Et ce passage Que nous venons d'entendre Est une sorte De lamentation Mais une lamentation Envers Dieu Vraiment La vie de l'homme Sur la terre Est une corvée Il fait des journées De manœuvre Comme l'esclave Qui désire un peu D'ombre Je ne compte Que des nues De souffrance Oui Job Exprime à Dieu Sa douleur Sa souffrance Mais parce qu'il est resté Ferme Dans sa foi Quand on lit Tout le livre De Job A la fin Dieu lui a restitué Tout ce qu'il avait perdu Parce que Job Était un homme De foi Un homme De prière Cela aussi me rappelle Un catéchiste De chez nous Qui était C'était vraiment un monsieur Dans sa paroisse C'est lui qui se levait Avant les prêtres Il sonne la cloche De l'église A 5h30 Il ouvre l'église Seul Il prie Je ne sais pas Combien de fois Ce monsieur Fait le chapelet Dans la journée Je n'exagère pas Mais c'était Un homme de prière Ce catéchiste Il avait tout le temps Son chapelet A 6h30 Les prêtres viennent Oui les prêtres Ils viennent quand Il y a seulement 5 minutes Ils viennent seulement Ils s'habillent Et puis ils font la messe Oh le vieux Il a tout préparé Comme Blaise le fait Tout est là Eux ils viennent seulement C'est pour porter Et puis ils viennent Ils s'élèvent Et puis ils s'en vont Et le vieux Après la messe Il va rester faire Son chapelet A midi Il va sonner la cloche Il fait l'angelus Il fait son chapelet Le soir Il sonne Il fait son angelus Il fait son chapelet Et il était tombé malade Gravement malade Et il n'était plus Dans la paroisse Il était dans son village Et donc J'allais de temps en temps Lui donner la communion Prier avec lui Et ce qui m'a marqué un jour Quand je suis allé Il dit c'est qui J'ai dit papa c'est ton fils J'ai dit mon nom Il dit ah bon Je me suis assis On a bavardé un peu J'ai dit bon On va prier Et puis je te donne la communion C'est ce qu'on a fait Quand j'ai donné la communion Au vieux Moi je n'ai pas Je n'ai pas fait attention Et puis le vieux Qui me demande Mon père Mon fils Il est quelle heure Et je regarde ma montre Effectivement il était Midi pile Et le vieux me dit C'est l'heure de l'angélus Prions Et c'est le vieux Qui me fait prier C'est le vieux Qui dirige la prière De l'angélus Lui qui est malade Affaibli Quand on a fini Je lui ai donné la bénédiction Et en partant J'ai dit Seigneur augmente en moi la foi Voilà la foi La foi La définition Ce n'est pas Mais c'est Un homme Qui malgré sa souffrance Reste Attaché à Dieu Se tourne vers Dieu Et qui me fait prier Moi prêtre Qui en principe Doit être le champion De la prière Frères et sœurs Au cours de cette Eucharistie Demandons au Seigneur A travers nous De manifester sa miséricorde Envers nos frères et sœurs Qui sont malades Qui souffrent D'une manière ou d'une autre Et de nous donner aussi La force D'annoncer A temps Et à contre temps La bonne nouvelle du salut Amen Tu as voulu Seigneur Que nous partagions Un même pain Et que nous buvions A la même coupe Accorde-nous Des vivres Tellement unis Dans le Christ Que nous portions du fruit Pour le salut du monde Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur Soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Notre Seigneur Merci Quelle nouvelle Qu'un ange a visité Contemple sans comprendre L'humilier Pourquoi choisir d'aimer À contre sens Ceux qui perçoivent Sous-titres par Jésus